Générique Il en va de l'expression économie circulaire à peu près comme de toutes les autres expressions qui ont essayé de signifier l'écologisation de la société. En fait, cette écologisation, elle est en quelque sorte relativement mal vue et donc la stratégie, c'est souvent d'adopter un terme, de lui donner un sens relativement élastique. Par exemple, comme le développement durable aussi entre durabilité faible et durabilité forte, on a aujourd'hui la même chose avec la transition, c'est assez classique et on va le retrouver avec l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on va lui donner des exceptions relativement différentes, on va passer d'une certaine forme de mollesse à quelque chose de beaucoup plus exigeant. Ce que je vous propose, c'est d'établir une sorte de nomenclature. On va relever trois sens différents et vous allez voir, il ne s'exclut nullement. En fait, en quelque sorte, il s'empile. C'est-à-dire que le second sens intègre le premier et le troisième intègre les deux autres. Donc il n'y a pas d'exclusive. Et si on s'arrête au niveau 1, de toute façon, c'est déjà une étape. Elle sera nécessaire pour passer au niveau 2. Donc le premier sens de l'expression économie circulaire, c'est lorsqu'on s'arrête sur le plan des objets qu'on peut produire, sur le plan de la manière de les produire, du site de production. Là, on va faire un certain nombre d'efforts. Vous en avez entendu un certain nombre. Mais évidemment, si on s'arrête là, et si en quelque sorte, ces produits, parce que par exemple, ils ont utilisé moins d'énergie, peut-être moins de matière, pour par là même devenir moins chers, donc favoriser leur accès au marché, favoriser leur achat, et là, vous le savez très bien, on tombe sur ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc en fait, une économie circulaire, ça ne peut pas se mesurer à l'échelle d'une entreprise isolée ou à l'échelle d'un bien qu'on produit. Une économie circulaire, ça suppose que l'on prenne en considération l'ensemble des flux dans une société. Et comme vous l'avez vu avec François Grosse précédemment, eh bien vous savez, vous l'avez entendu, qu'au-delà d'un certain taux de croissance pour la consommation d'une matière donnée, c'est-à-dire au-delà de 1%, eh bien en fait, la partie qu'on va recycler sera très très petite, une fois qu'on la réintroduit après un séjour plus ou moins long dans l'économie, par rapport à la part et au volume qu'on consomme alors. Et vous vous en souvenez, eh bien si on excède un taux de croissance de 1%, le recyclage ne permet que d'épargner une infime partie des ressources. Donc passer une économie authentiquement circulaire, c'est passer de ce niveau micro, déjà un premier niveau macro, on va prendre en compte les flux dans l'ensemble d'une société et on va se dire qu'au-delà d'un certain seuil de croissance, d'un certain taux de croissance, eh bien on n'est pas dans une économie circulaire, en dépit de tous les efforts qu'on peut faire à l'échelle en dessous. Donc là, on reste dans l'économie authentiquement circulaire et on ne prend en compte que la consommation d'une ressource et le fait qu'en fait, on va pouvoir tourner en gros, grosso modo, sur une certaine forme de stock avec des extractions relativement faibles. Ça, c'est très important, c'est déjà un seuil énorme, il faudrait déjà atteindre ce second niveau de l'économie authentiquement circulaire, mais on peut le coiffer en quelque sorte d'un troisième plan, d'un troisième niveau, et là, on va parler d'économie permane circulaire. On ne va pas, à partir de ce moment-là, se contenter de regarder qu'effectivement, on extrait peu, on vit sur un stock, on va considérer les choses de façon plus large, on va réintégrer nos activités économiques à l'intérieur du système Terre et on va alors tenir compte des limites planétaires. Et comme vous le savez, ce qui fait que nous nous avons franchi pour quatre d'entre elles, eh bien, c'est le volume de nos activités, et plus exactement, le volume des flux de matière et d'énergie sous-jacents. Et donc là, évidemment, le problème, ce n'est pas simplement de tourner avec le même flux, c'est de redescendre les flux, de redescendre aussi la démographie, d'être attentif à l'ensemble de nos interactions avec le système Terre. Et là, on va parler d'économie permacirculaire. Et si on prend le sens de permacircularité vraiment dans toute son exception, alors il y a même des considérations plus larges, des considérations de dépassement du dualisme, homme-nature, de réinsertion plus harmonieuse avec le vivant, etc. On ne va pas développer ça, mais en tout cas, on va retenir ce premier niveau pour l'économie permacirculaire. Là, on est attentif aux flux, et du coup, on doit redescendre vers une société sobre en consommation d'énergie, vers une société sobre en consommation de matière. On doit redescendre les flux d'azote, les flux de phosphore, etc. On doit tout redescendre. C'est une entreprise assez difficile qui va exiger un temps relativement long, mais c'est ça qu'on appelle le plan de l'économie permacirculaire. Alors évidemment, un des moyens de le faire, c'est que si on décroît nos flux, évidemment, on va vivre sur un stock, mais ça n'est pas la seule chose à prendre en considération. Ce qui est aussi vraiment intéressant, mais on l'a aussi dans une approche authentiquement circulaire, c'est qu'il faut substituer aux matières premières qu'on va extraire aujourd'hui, des matières premières secondaires, donc tirées du recyclage, mais on peut aussi substituer à beaucoup de matières premières extraites, des matières biosourcées, issues des écosystèmes. L'ingénierie écologique a fait ces dernières décennies des progrès gigantesques. Il y a énormément de biens que l'on peut remplacer par des matériaux biosourcés, qu'on va tirer des écosystèmes. Alors évidemment, il faut qu'ils soient cultivés d'une façon agroécologique pour ne pas perdre d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. Ça, c'est un aspect aussi très important, déjà d'une économie authentiquement circulaire, mais plus encore d'une économie permacirculaire. Et quelques mots encore sur la question d'une économie permacirculaire. Là, on sort de l'idée qu'on peut comprendre l'économie en quelque sorte toute seule. On sort de l'idée que c'est une strate de la société relativement indépendante des autres. Bien sûr, pour se donner un objectif d'une planète, grosso modo, vous imaginez bien que ça exige de repenser l'ensemble de la société, que cela exige d'envisager la façon d'établir ces objectifs de façon démocratique. Et puis, derrière, c'est vraiment une sorte de paradigme différent où on dépasse ce qui a caractérisé la civilisation moderne. Et on voit arriver ça vers la fin du XVIe, le début du XVIIe siècle. C'est l'idée d'avoir des êtres humains qui sont totalement indépendants des autres êtres naturels, qui n'ont aucun compte à leur rendre et qui peuvent faire en quelque sorte leurs affaires en détruisant tout le reste. On sort évidemment de ce dualisme. C'est simplement pour vous montrer la perspective plus large de ce qu'on appelle une économie permacirculaire. Ça consiste à revoir l'ensemble du fonctionnement de la société pour que précisément l'économie puisse démocratiquement devenir permacirculaire. Nous avons indirectement au début critiqué le développement durable. Cela dit, les fameux objectifs du développement durable des Nations Unies ont en quelque sorte relancé cette notion. Alors, on va simplement pointer certaines critiques qu'on peut émettre à l'égard de ces ODD. Ça ne veut pas dire qu'il faut en quelque sorte les jeter aux oubliettes. Mais il faut quand même savoir que leur harmonie avec une économie, par exemple, authentiquement circulaire n'est pas du tout évident. Est-ce qu'on peut atteindre les ODD avec un taux de croissance qui ne dépasserait pas pour centaines de matières ? 1%, c'est en tout cas une question qu'on peut se poser. Pour la permacircularité, la question se pose de façon encore plus vive. Première critique qu'on peut faire à l'égard des ODD, c'est qu'on ne s'est pas soucié de leur harmonie mutuelle. Est-ce qu'ils sont tous compatibles les uns avec les autres ? Mais surtout, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est qu'en fait, évidemment, les ODD ont été conçus indépendamment les uns des autres, je viens de le dire, mais surtout indépendamment de toute question de système Terre et de limites planétaires. Et là, c'est un défi énorme. Il est bien évident que le standard, le niveau de vie des 4 milliards d'individus les plus pauvres sur Terre est un niveau de vie absolument insatisfaisant et qu'il faut le remonter. Et donc c'est un défi de pouvoir le remonter tout en ne continuant pas à surfranchir les limites planétaires en harmonie avec un objectif plus lointain d'économie circulaire. Et vous vous en doutez bien, sans une économie permacirculaire, là où ceux qui consomment beaucoup ne consomment pas moins, évidemment, la conciliation entre les deux est plus encore impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada